Sylvia Raus, voici Sylvia Raus. Merci, merci de venir d'Allemagne de l'Est spécialement pour nous Sylvia. Expliquez-nous pourquoi on a créé un double de Sylvie Vartan en RDA. Dans les années 60, Sylvie était l'ambassadrice des Yéyés qui était pour les communistes une propagande américaine. Nous avons donc voulu contrer cette culture en créant les Yaya qui seraient l'équivalent des Yéyés pour la RDA dont je serai l'ambassadrice. Pourquoi vous avez changé de nom ? C'est la traduction littérale. Sylvie se dit Sylvia en allemand et Vartan se dit Raus. Donc voilà, Sylvia Raus. Ah oui, évidemment, Sylvia Raus, évidemment. Ça veut dire que tout l'univers des Yéyés était censuré en Allemagne de l'Est ? Yaya, oui, oui. Avant les murs, évidemment. Yaya, oui, tous les Yéyés, oui, Yaya. Aussi bien les artistes que les titres. Par exemple, Eddy et les chaussettes noires étaient renommés. Heinrich et les schwarzes sockets. Et également, par exemple, le fameux titre, le tube de Claude François, « Si j'avais un marteau » est devenu « Si j'avais un marteau et une faucille ». Comment vous avez fait pour copier Sylvie, alors ? Alors, pour la copier, nous avons mis Sylvie sur « Écoute ». Je dois dire que c'était assez difficile de la suivre car elle changeait souvent de voix. Sylvie a cette possibilité de changer de voix. Elle faisait d'ailleurs beaucoup de blagues au téléphone, comme ce qui est arrivé, je crois, c'était en Argentine, « Nous, tu as fait une blague à Gilbert, un de tes musiciens, raconte un peu ». C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Ah, ils sont bien renseignés en Allemagne de l'Est, hein ? Ah, c'était... Oui, c'était... Les grandes années avec Carlos... Alors, ça, c'était... Karl-Arms. Mais, donc, on avait une sorte de donjoint musicien qui regardait, quand il était sur scène, il regardait un petit peu ce qui pouvait lui plaire dans la salle. Et donc, on l'avait... Oui, les filles qui étaient dans la salle, il repérait... Il faisait son marché, quoi. Oui, oui, voilà. Et donc, je l'avais contacté dans sa chambre au téléphone, en lui disant que je l'avais remarqué. On était en Argentine et qu'on lui donnait rendez-vous au bar. Donc, on est arrivé avec Carlos au bar. Et il était là, il s'était fait tout beau. On lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Elle me dit « Oh, mais c'est un secret, etc. » Donc, alors, après, on était, évidemment... Il a été très étonné, un petit peu déçu. Il fallait le vivre, c'était très drôle sur le coup, en tous les cas. Je croyais que la Stasi avait mis au point des systèmes d'écoute quand même très perfectionnés. Ah, il y a une année, nous avons même équipé un moustique, un moustique absolument, d'un appareil photo pour t'espionner. Malheureusement, tu as avalé le moustique sur scène et tu es devenu la faune. Tu te souviens de ça également ? Oui, je me souviens. C'était à Rosario, en Argentine. Ya, ya. Est-ce que c'est les moindres petits détails, c'est fou ? Ah, évidemment. On se renseigne sur les invités. Je sais, je sais. Quelqu'un qui avale un moustique, c'était pas la Chikungunya, j'espère ? En tous les cas, nous avons récupéré les clichés photographiques que j'ai amenés ici, on peut les voir. Alors, au point de vue de l'hygiène buccale, il n'y a rien à dire. En revanche, vous voyez, sur la droite, au niveau des dents de sagesse, il y a un petit chewing-gum. Et nous avons pensé au début qu'il s'agissait d'un chewing-gum de Johnny, mais d'après les analyses ADN, il appartenait à Dick Rivers. Ça ne nous regarde pas. Solidarité commune. Ya, ya. Alors, j'imagine que par écoute, vous avez, à l'époque, assisté à la rencontre célèbre entre Johnny et Sylvie. Ya, ya, ya. Et j'ai eu la surprise de découvrir un homme très gentil, très doux, très réservé, qui n'a pas osé lui déclarer son amour, qui est passé par l'intermédiaire de son secrétaire pour lui dire combien Sylvie comptait pour elle. Et je crois que Sylvie a aimé ça, elle a trouvé ça très enfantin, très romantique, je crois. Tu te souviens de cet épisode également ? Ya, ya, ya. C'est vrai, ça ? Ya, ya. Non mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours très romantique de passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Il y a quelque chose d'enfantin, comme un petit jeu coquin. Monsieur Naoulon, pourrez-vous dire à votre voisin de droite que je le trouve très chône ? Il schlibbe ses yeux, il schlibbe son petit con, il schlibbe ses cheveux. Tu n'as pas donné ta réponse ? Il est fou allié ce matin. Tu ne veux pas connaître mon petit checkpoint Charlie ? En tout cas, heureux de vous voir ici, mais quand même, il y a eu la chute du mur de Berlin aujourd'hui. Tu es trop bon avec moi, tu rigoles pour n'importe quoi toi. Aujourd'hui, l'Allemagne est réunie, alors qu'est-ce que ça a changé pour vous, la chute du mur de Berlin ? Alors, je travaille aujourd'hui pour... Je vais jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est terrible à la fin. Mais j'assume. Je travaille pour la Chine communiste, et de la même façon, nous essayons de repousser le succès des stars occidentales, qui nuisent à notre pensée. Je suis donc devenu la doublure de Laurie, sous le nom de Laurie Gluan. Voilà. Vous avez prévenu ? Et je vais jusqu'au bout, c'est pas grave. Et la semaine prochaine, je serai en concert sur la place Tiananmen, en première partie de Christophe Maïtse Tung. Parce que c'est délicieux d'aller jusqu'au bout. J'espère que l'émission est enregistrée, et j'aimerais récupérer les bandes. En parlant de bandes, j'attends toujours ta réponse. Sylvia Raouz, c'est finalement Jonathan Lambert. Je crois... Je crois effectivement en Sylvie.